bonjour à tous c'est le citoyen prévoyant bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler d'une lampe torche enfin une lampe torche si vite dit on va parler d'une petite lampe EDC plutôt alors je vais vous parler de la phoenix 01 e01 c'est une toute petite lampe alors à vrai dire c'est la lampe de ma femme c'est la lampe de son EDC parce que j'ai pas réussi à lui faire intégrer facilement une lampe torche donc j'ai dû batailler et j'ai trouvé cette petite lampe elle est fort sympathique parce qu'elle est toute petite elle est en plus il y a un petit anneau de brisé qui est livré avec pour l'intégrer à son porte-clés donc vu qu'elle voulait pas trop se prendre la tête avec tout ce qui était lampe torche qu'elle trouvait ça gros encombrant elle avait déjà plein de trucs dans son sac vous connaissez le sac des femmes alors le petit argument que j'ai trouvé c'est l'encombrement c'est un tout petit toute petite lampe regardez je vous montre un petit exemple pour comparer ça tout le monde connaît le rouge à lèvres regardez c'est aussi grand c'est même plus fin qu'un rouge à lèvres au niveau de la hauteur c'est kiff kiff donc lorsque je vais présenter ça j'ai réussi à l'intégrer dans son porte-clés dans son EDC pour qu'elle puisse avoir constamment une petite lampe à disposition donc c'est pas une lampe extra puissante mais ça fait le boulot là on est sur 13 lumens d'accord donc je trouve que pour une lampe pour un EDC féminin c'est parfait bien sûr pour les garçons aussi pour les hommes je veux dire vous pouvez l'avoir en backup sur vos porte-clés de voiture c'est très pratique donc qu'est-ce qu'elle fait de cette phoenix 0 E01 pardon donc elle n'a qu'un seul mode un mode de 13 lumens qu'on active en vissant tout simplement voyez on vise c'est plutôt fiable comme ça on est sûr de pas gaspiller la pile bêtement voilà alors c'est une petite lampe de 7 cm donc c'est très très petit elle pèse rien du tout 14 grammes donc c'est relativement léger ça se pèse on ne s'en rend même pas compte qu'on l'a sur un porte-clés c'est très bien ça n'alourdit pas le porte-clés c'est une fabrication en aluminium aéronautique donc pour vous dire que c'est solide elle est de norme IPX8 standard donc ce sont toutes les lampes phoenix c'est le cas donc ça veut dire qu'elle est étanche underwater jusqu'à 2 mètres pendant 30 minutes maximum le petit test comme d'hab voilà petite lampe qu'on peut laisser dans l'eau si jamais vous marchez avec et que parce que vous l'utilisez sous la pluie il fait nuit et qu'elle tombe tout simplement dans une flaque d'eau en tout cas elle fonctionnera toujours c'est pas le genre de pile de lampe qui va vous laisser dans la galère donc ce que j'ai aimé aussi c'est que pour la lecture imaginons que vous faites du camping vous êtes enfin si vous faites du camping j'ose espérer que vous aurez d'autres systèmes alternatifs d'éclairage mais bon ça peut toujours servir parce qu'il y a le mode bougie c'est à dire que ici à l'arrière c'est une surface plutôt plane donc ça veut dire que on peut la poser voilà et ça nous fait comme une bougie au niveau de l'éclairage donc je vais un peu éteindre la lumière ça vous donne un ordre d'idée quoi bref cette petite lampe et quand je l'ai commandé elle m'a été livrée avec un joint torique de rechange pour pour à la longue vous savez l'étanchéité peut peut avoir quelques défauts donc histoire de pouvoir changer le joint pour l'entretien ça m'a été livré aussi avec cet anneau brisé pour pouvoir l'intégrer en porte-clé en UDC voilà et au final chose qui est assez sympa c'est que la pile elle est incluse donc c'est une pile triple A la pile est incluse donc pour le prix ça m'a coûté 12 euros d'accord donc c'est pas cher et je pense que c'est un bon petit investissement pour un EDC du moins pour l'offrir à sa femme ou même pour nous tout simplement en backup je trouve que c'est pas mal ma femme s'en sert plutôt lorsque lorsque dans notre parking des fois les lumières sont cassées donc pour pouvoir rentrer jusqu'à notre appartement avec ma fille dans les bras c'est vachement pratique il suffit de serrer la vis et voilà rien de plus simple donc voilà c'était mon tiré texte sur la Phoenix E01 j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un petit pouce j'aime sur la vidéo si elle vous a pas plu et vous voulez faire une critique faites le il n'y a pas de soucis je suis toujours ouvert à la critique c'était le citoyen prévoyant merci d'avoir regardé ma vidéo merci d'avoir regardé ma vidéo merci d'avoir regardé ma vidéo